On est dans quelle entreprise ? On est à la flèche. Donc il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. Pourquoi c'est important pour vous de réorganiser un rayon pour que vos produits arrivent ? Alors nous on enseigne en filière commerce. Donc c'est un bac pro assez généraliste. C'est à dire que le commerce ça peut amener à différents métiers. Ils peuvent soit travailler dans les magasins. Ils peuvent devenir commerciaux. Certains d'entre eux sont partis en BTS banque ou en BTS assurances. Bonjour. Bonjour Monsieur. Je vous vois parce que j'ai vu la pub sur les sodastream. Oui. Alors nous ici en fait on utilise cette partie. Donc là il y a les trois vitrines. À chaque événement annuel par exemple la fête des mères, Noël, Halloween. On refait les vitrines. Mais les vitrines c'est pas que de la décoration et du découpage loin de là. On va étudier pourquoi on va mettre ce produit là. Pourquoi on choisit ces couleurs là. Il y a vraiment derrière un réel travail. Et par contre on utilise le magasin, le comptoir pour faire des sketchs de vente. Et là les sketchs de vente c'est un client, un vendeur. Ça se prépare ici sur les tables avec la fiche technique produit. Avec un entraînement dans le dialogue avant de le présenter au reste de la classe. Et moi je filme. Donc après on regarde, on observe et on analyse le film. Et c'est toujours celui qui a agi qui va commenter sa prestation. Et du coup on apprend aussi énormément en étant sur le terrain et c'est ça qui m'a plu. Il faut l'écouter. Ensuite il faut pouvoir reformuler ses besoins. Se redire qu'est-ce qu'il a quand il m'a dit ça. Donc voilà, faut que je pense qu'est-ce que j'ai comme produit qui correspondrait à sa demande. On essaye de faire le moins de théories possible et de mettre le plus possible les élèves en action. Ça c'est hyper important. Déjà on appris beaucoup de maturité je pense tous. Ouais, ouais. On devient beaucoup plus mature en 3 ans. On a beaucoup de contact avec le client donc on apprend à parler. La première option c'est ça, la maturité. Parce que quand on est arrivé en seconde personnellement, on ne s'attendait pas à ce qu'en 3 ans on puisse apprendre à faire une vente, à conclure une vente. Savoir vendre un produit, nous on stage maintenant. C'est naturel. Ouais voilà, c'est naturel quoi. Parce qu'au moins quand on est en stage on apprend beaucoup plus vite je trouve. Enfin moi je sais que j'évolue beaucoup plus en stage que en cours quoi. J'aime bien aussi vraiment être en action. Être vraiment dans le magasin. Bah c'est plus simple à apprendre. C'est pas des cours, c'est pas écrit dans les cahiers. C'est vraiment on apprend en faisant. L'équipe qui travaille ici elle est trop bien. Et elle est cool avec nous mais elle fait beau ça en même temps. L'équipe nous a permis d'apprendre des choses et après ce qu'on a appris on peut le permettre de le faire tout seul. Puis ça nous apprend à être autonome. Dans l'esprit d'équipe on aura toujours quelqu'un pour nous apprendre. Ce qui nous permet d'être plus à l'aise dans ce qu'on fait. En cours souvent ils me disent que c'est plutôt compliqué, que c'est assez dur, qu'il faut pas compter ses heures et tout ça. Et bah quand je vois le travail ça me déplaît pas quoi. Alors ce qui est génial dans le commerce c'est que tu touches à tout. Dans le commerce il faut avoir un bon relationnel, connaître ses produits, gérer son magasin, manager une équipe. Il faut aussi physiquement être costaud pour pouvoir tenir 10 heures de travail debout, à piétiner, ouvrir des cartons, mettre en rayon, décharger un camion semi-remorque, nettoyer les toilettes pour les clients deux fois par jour pour qu'ils restent propres. En fait c'est multi-tâches et on s'ennuie jamais et on peut monter très vite. Le contact client c'est ce que j'adore le plus en fait. Je m'aperçois qu'en fait j'adore ça. C'est vrai qu'un élève qui revient qui me dit moi je fais ça je m'épanouis, je suis content, nous on est super content. Vraiment ils repartent avec le bac en poche mais avec la confiance en soi en poche aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada